... J'ai appris au cours de cette semaine que le rôle d'un hôtel était de crier de façon irrévocable dans le temps et dans l'espace une situation. C'est dans ce contexte, chers téléspectateurs, que nous nous intéresserons spécialement aux douze jours de jeûne et de prière initiés par l'église ambassade des miracles. Tant de jeunes qui apothèmes détruisent les hôtels de terre. Je ne vous en dis pas plus, vous l'avez deviné, nous sommes dans In Our Church, l'émission qui vous met au parfum de toute l'actualité de l'église ambassade des miracles. Attachez votre ceinture, nous décollons maintenant. Bonjour et bienvenue. ... Gloire à l'agneau ! Gloire à l'agneau ! Gloire à l'agneau ! Gloire au ressuscité ! Gloire au fil de terre ! Gloire à l'agneau ! Gloire à l'agneau ! Gloire à l'agneau ! J'espère, chers spectateurs, que vous avez apprécié ce temps d'adoration. Nous allons tout de suite entrer de plein pied dans notre émission. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ce sera un In Our Church spécial 12 jours de jeûne. Sans plus tarder, je voudrais vous inviter à suivre ce témoignage au combien édifiant et on revient juste après. Karine, Karine, autant pour moi, je me retrouve rapidement tourée. Yeli Salimata, bonjour. Bonjour JM. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ça va, vous êtes bien installée, vous êtes à l'aise également ? Oui, ça va. D'accord, alors avec vous, on va parler donc, vous aviez atteint l'âge pour passer un concours en Côte d'Ivoire. Oui. Et malgré cela, quelque chose s'est passé dans votre vie. Oui. Est-ce qu'on peut savoir, avoir de plus amples informations ? D'accord. Allez-y. Bonjour papa, bonjour peuple de Dieu. Bon, lorsque mon témoignage est un peu long, mais je vais rendre ça court. Lorsque je venais ici, ma vie, je connaissais beaucoup d'échecs dans ma vie. Au plan professionnel, j'ai connu beaucoup d'échecs. Dans le privé où j'ai travaillé, je connaissais toujours l'instabilité. Et c'est ainsi que j'ai décidé de passer des concours. Lors d'un Facebook Live de papa, j'ai soumis mon sujet de prière. Et là, j'ai écrit à papa que ça faisait dix ans que je passais des concours et que c'était des échecs. Le papa m'a répondu ce jour-là, c'était en décembre 2016. Il m'a répondu, il m'a dit, si tu crois en Dieu, si tu crois en loin de Dieu que je suis, son serviteur que je suis, tu verras sa gloire dans ta vie. Et j'ai pris cette parole et j'ai marché avec cette parole et j'ai repris encore des concours. Mais je vous avoue que ça n'a pas été facile. Parce que l'âge limite pour faire un concours, j'étais déjà presque à l'âge limite. Après ça, ça allait être un peu compliqué. Là, par moment, j'ai commencé à baisser un peu, ma foi a commencé à baisser. Désespérée. J'ai commencé à désespérer. Je suis même allée faire un concours où, vraiment, comme vous le savez déjà ici, j'ai dû, si vous permettez, j'ai dû même financer parce que j'avais vraiment perdu tout espoir. Et là, lorsque les résultats sont sortis, le premier tour avait marché et j'entends une voix qui me dit, tu as douté de moi, tu vas échouer. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est? D'accord. À la dernière minute, ils ont lancé un concours. Le concours de l'Infes. J'ai dit, bon, je vais marcher encore sur la parole de mon père parce que là, j'ai fauté. Il faut que je me rattrape. Malgré l'édit de l'homme de Dieu, vous aviez quand même marché outre. Voilà. Et c'est ainsi que je suis allée déposer les dossiers encore. Sachant bien que l'autre concours avait marché le premier tour. J'attendais le résultat définitif, mais j'ai laissé carrément ce concours. Et par la foi, je me suis réveillée. J'ai déposé un autre dossier. D'accord. Et voilà comment Dieu va faire. Après un moment de prière, je vais, je dépose les dossiers. Le jour où je dépose les dossiers, j'avais ma bouteille d'huile. Je parle. Quand j'ai fini de déposer, je reste dans la cour. Je parle. Je parle à la terre. Je demande à la terre d'enregistrer mon nom. Que ces murs me reconnaissent cette année. Et c'est ainsi que je sors du bâtiment et je croise une vendeuse de fruits. D'accord. Qui me dit, bon, voilà ta situation, c'est compliqué, voici ça. Mais va voir telle personne, va t'aider. Et j'arrive là, c'est le concours où je devais postuler. C'est le coordonnateur qui me reçoit. Et il me dit, ah ma fille, vraiment le concours que tu viens de postuler là, c'est compliqué. Moi-même, je suis le coordonnateur, mais c'est très compliqué. Donc, ce que je vais te demander, retourne à la direction des concours. Fais un autre choix avec ton BPC. Laisse tous tes diplômes et fais un autre choix avec ton BPC. Je regarde le monsieur et je me pose la question intérieure. Moi, je dis, mais pourquoi je laisse mes diplômes? Je laisse mon bac plus, je laisse mon bac. Et ce monsieur me dit, prends ton BPC. Et lorsque je voulais parler, je dis, mais au moins il peut me proposer le bac, le BPC. Et j'entends la voix qui me dit, tais-toi. C'est moi, je te l'ai envoyé, tais-toi. Et c'est comme ça que j'ai suivi les instructions du monsieur. Et j'ai passé le concours, ça m'a acheté. Je suis rentrée à l'école. Et pendant la formation aussi, c'était difficile. Il y avait des réclamations de mort, tout ça. Grâce aux prières des pasteurs, tout s'est bien passé. C'est bien passé. Le concours, la formation, je l'ai fini avec la mention très bien. Wow. Vraiment, ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses, mais ça n'a pas été facile. Après avoir échoué dix années, l'homme de Dieu a répondu juste à votre message en disant, aussi vrai que je suis un homme de Dieu, vous n'allez plus échouer. Vous pâtez et tout se décante aujourd'hui, vous rentrez à la fonction publique. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour cela? Oui, merci. Mais j'y remercie, moi. En 30 secondes, rapidement. 30 secondes. Oui, oui. Après la sortie à l'école, un autre souci avec l'affectation. Quand on est nouveau fonctionnaire, c'est difficile de rester à Budjan. C'est ça. Et là encore, il y avait un hôtel d'accomplissement. Papa avait demandé de dresser un hôtel d'accomplissement. Et j'ai fait l'hôtel. Je suis venue à l'hôtel avec le dossier. Et papa a prié pour moi. Et quand je suis partie déposer le dossier, ils m'ont dit non, que vous n'êtes pas mariés. On ne peut pas vous garder à Budjan ici. On vous garde à l'intérieur. Et j'ai dit au monsieur, moi je ne reprends pas mon dossier. Je crois en Dieu. Je crois au Dieu de mon père. Et dans la salle, tous ceux qui étaient là, les dames ont soulevé la tête, m'ont regardé. Elles ont trouvé ça bizarre. Mais Dieu a fait. J'ai été affectée ici. Je suis restée à Budjan, aux deux plateaux. Et mieux encore, à la cellule, au comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère en question. Wow. Avec le BPC. Magnifique. Magnifique témoignage de Touré Yéli Salimata. Merci. Merci donc pour ce que vous venez de nous dire. Vous aviez échoué dix années. Après, l'homme de Dieu a parlé au travers d'un message. Vous avez l'emploi, même pour l'affectation. Il a fallu l'intervention encore de l'homme de Dieu qui a prié sur votre dossier. Aujourd'hui, vous êtes à Budjan. Vous êtes bien installé. Vous êtes épanoui. On ne peut que dire merci à Dieu pour l'avis de notre invité du jour. Merci. On va vous raccompagner avec l'aide, bien sûr, du groupe musical. 12 jours de jeûne et de prière à l'Église Ambassade des Miracles. C'est tout un programme bien élaboré. Le matin des 6h et 7h, retrouvez-nous à l'Église Ambassade des Miracles pour des temps de prière et de proclamation. Et le soir des 17h, pour des temps de prière et de délivrance, mais surtout d'enseignement. Pour ne pas déroger à la règle de In Our Church, je vous invite à suivre les temps forts de ces six premiers jours. Et croyez-moi, vous serez scotchés. A tout de suite. On porte tous des formes de stérilité. Pour elle, elle n'arrivait pas à enfanter physiquement d'accord. Mais pour toi, ça pourrait être autre chose. La stérilité est dans le travail. La stérilité peut être dans l'intelligence des enfants. La stérilité peut se retrouver, n'est-ce pas, dans tes affaires, dans tes entreprises. La stérilité peut se retrouver dans un domaine particulier de ta vie où il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas ces choses-là. La stérilité vient quand il y a des hôtels qui te tiennent. Je viens vous dire, pour introduire tout cela, que c'est par la prière, que la grâce répondra, et nous nous en sortirons. Ce séminaire est venu, ce temps de prière est venu, pour faire de vous des hommes de prière, mais dans l'autorité. Nous n'allons pas faire des supplications. Nous allons faire des prières d'autorité. Tout le monde crie, prière d'autorité. Il y a des gens qui sont ici, là, ils ne savent pas, quelles sont les limites qui sont sur leur vie. Il s'en va, et donc, quand tu veux rentrer dans une certaine dimension de grâce, En fait, les difficultés que tu observes deviennent anormales. C'est comme s'il y a des barrières qui s'érigent brusquement, qui te freinent et te maintiennent à la même position. C'est de la spiritualité, frère. C'est de la spiritualité. Qu'est-ce que les gardiens des hôtels font dans ta vie? Tu peux aller quelque part, ils vont te ramener en arrière. C'est le sang, là, ils regardent. Nous touchons à la destruction du pouvoir des cornes des hôtels. Parlons en quelques minutes seulement de ce que c'est que les cornes. Naturellement, nous sommes en train de jeûner et prier 12 jours durant et nous parlons des hôtels. Écoutez, Zacharie est un prophète post-exilique. Ça veut dire que son ministère s'est manifesté après l'exil. Et vous devez savoir qu'il y a trois prophètes qui, lorsqu'ils annoncent des messages, ils s'adressent directement à l'église de Jésus-Christ. Quoi qu'étant de l'Ancien Testament, Ce sont les prophètes âgés, Celui qui nous apprend que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Et c'est là qui a sorti notre thème de l'année, la seconde gloire. Les prophètes Zacharie Et Malachie Dites-moi Amen, très bien. Ce sont des prophètes post-exiliques. Et qui ont un message qui s'adresse directement à nous, sans aucune transition. Zacharie a vu une image merveilleuse. Et dans cette image, Le Saint-Esprit lui révèle Quatre cornes. Qui étaient établies sur le peuple de Dieu, Judas. Et la Bible dit que Zacharie va poser la question au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Et il lui dit, ces cornes que je te montre en fait Ont un rôle. Leur premier rôle C'est de disperser N'est-ce pas? Le peuple de Dieu. Et d'un deuxième rôle C'est de faire en sorte qu'aucun fils de Dieu ne lève la tête. Mais déjà, vous devez savoir ce que c'est qu'une corne. La corne dans les Écritures Est un symbole de l'autorité. La corne dans les Écritures Est un symbole d'autorité. Je répète, la corne dans les Écritures Est un symbole d'autorité. C'est la raison pour laquelle Les étudiants de la parole Savent Que le diable Travaille par des cornes Mais également Dieu Travaille par des cornes Déclarer avec moi avec une grande violence Toutes les cornes Provenant des hôtels de terre Des hôtels de la maison de mon père Dites son nom Et des hôtels de la maison de ma mère Dites son nom Au nom de Jésus Christ Je les déclare cassés en mille morceaux ce soir Ces hôtels qui m'empêchent D'avoir la tête levée dans un domaine de ma vie Quand je lève un peu la tête, la souffrance vient Quand je fais des efforts, ils sont ruinés par la souffrance Sautent tous ces efforts A partir de ce soir Que ces cornes soient brisées sur ma destinée Qu'elles soient brisées Maintenant lève-toi Et c'est juste une action prophétique Regarde devant toi Mettez la main droite devant vous Dis avec moi En esprit et par esprit Je pose cette action Dans le règne de l'esprit Que ma main devant moi Symbolise le nord C'est pourquoi je déclare Au nom de Jésus Christ Au nom de ma vie Et toutes les cornes qui existent Provenant des hôtels de la maison de mon père Et de ma mère Sois brisées Vous avez pu avec moi le constater Chers téléspectateurs C'était des moments riches en enseignements de qualité Mais surtout en prière de délivrance Par exemple nous avons su ce qu'étaient des hôtels de permutation Des gardiens d'hôtels Etc Nous n'allons pas tarder à aller pour le culte de toutes les possibilités Mais j'ai envie qu'on puisse quand même s'arrêter un peu du côté du groupe Prodige Pour un temps de louange Et on revient juste après Tout ce qui respire l'éternel Ça y est l'heure du culte de toutes les possibilités vient de sonner Et nous sommes au huitième jour sur les douze jours de jeûne et de prière N'hésitez pas à nous rejoindre Nous sommes situés à Cocody De Plateau Carrefour d'un camp Route du Zoo En contact le plus 225 07 59 200 200 Moi j'y vais N'hésitez pas à me rejoindre On se retrouve juste après Pour le résumé avec le Bishop Ouattara Mohamed Idriss A très vite Le problème Avec les hôtels de famille C'est que les proclamations libérées par l'hôtel Ont une dimension exécutoire dans notre vie Mais là où je vous conduirai un peu plus loin ce matin C'est la notion des relais Pendant que l'hôtel de famille parle Tu vois juste un esprit sorti de là pour accomplir son décret sur toi Ça c'est la phase initiale Mais dans la phase À un niveau un peu plus élevé C'est que toi-même Ton sang Qui est en relation par la souche et par les chaînes Avec l'hôtel de famille Devient un relais Des paroles Des hôtels De la maison de ton père et de ta mère La voix qui est dans ton sang Genèse 4 Abel est mort Et Dieu dit Abel C'est la voix Qui est dans le sang De ton frère Qui m'a informé Que tu l'as tué La véritable question Et la vraie question C'est quelle est la voix Qui parle Dans ton sang Ça y est Nous venons de terminer le culte de toutes les possibilités Culte qui a été extraordinaire Et qui a connu une connotation particulière Avec une visite de la délégation du ministère du combat spirituel Ministère basé au Congo Ministère de feu papa et maman Olangi C'est une visite forte appréciée par le bishop Ouattara Mohamed Idris Comme vous pouvez le voir sur ces images Sans transition aucune Nous retrouvons le bishop Ouattara Mohamed Idris Pour le résumer du culte de ce jour Qui avait pour thème Ruiné les hôtels de permutation On part et on revient Shalom que le nom du Seigneur soit béni Chers téléspectateurs de la télé qui transforme Vous êtes exceptionnellement béni en ce jour Au nom supérieur de notre Seigneur Jésus Christ Nous avons initié 12 jours de prière et de jeûne Qui nous permettent de parler de la notion des hôtels de terre Et nous pouvons à mi-parcours N'est-ce pas ? Constater que c'est un thème majeur qui intéresse La plupart de ceux qui viennent prier Qui sont concernés par les réalités à partir des hôtels Vous savez, les hôtels gouvernent notre planète Les hôtels gouvernent la dynamique spirituelle Et c'est important de comprendre Que Dieu règne à partir de deux principes Le principe du trône Et le principe de l'hôtel devant le trône Alors, il est très important donc pour les chrétiens D'apprendre à ce sujet Pour, n'est-ce pas, expérimenter une vie épanouie Et c'est ce que nous faisons En leur donnant des enseignements pratiques N'est-ce pas ? Qui leur permettent de retrouver leur destinée Sur le plan prophétique Pour le peu de choses que nous savons De leurs différents avis C'est juste que le thème a scié Il est à propos Et il permet effectivement De toucher à des réalités Qui sont vécues au quotidien Gloire soit rendu au Seigneur Vous savez, à propos des hôtels J'ai découvert que le monde spirituel Ne fonctionne que par deux principes Le principe de l'identification Et le principe de la permutation L'identification Est un principe biblique Et dans le mot identification Vous avez identité D'accord ? Votre identité Conditionne Votre vécu présent Et votre vécu avenir Tout est renfermé Dans votre identité L'identité est liée au sang Le sang est lié à la personnalité Et naturellement Et naturellement Et plus particulièrement Et plus particulièrement Et plus particulièrement au douzième Qui est Benjamin Il a qualifié de l'autre N'est-ce pas ? Il l'a qualifié de loup C'est le principe de l'identification De sorte que la réalité avec laquelle vous êtes identifié N'est-ce pas ? Produit de par sa nature des résultats dans votre vie Jésus-Christ Entendez par permutation Le transfert Le transfert C'est-à-dire Qu'une réalité X ou Y Qui est diligentée vers vous Par le trône de Dieu Peut-être détournée Et amenée ailleurs Beaucoup de chrétiens Expérimentent de façon Repétitive N'est-ce pas ? Des permutations Quant aux bénédictions que Dieu leur donne Malheureusement A leur insu J'ai expliqué aujourd'hui Que cela se fait généralement de nuit A partir du texte Sur lequel nous nous sommes appuyés Et finalement Nous avons décrété Que les permutations sataniques Soit arrêtées A partir des hôtels de famille De sorte que ce qui est à vous N'aille plus ailleurs Ce qui est à nous N'aille plus ailleurs Mais que cela nous revienne Comprendre profondément Le principe de l'identification Et de la permutation Fera de vous Un géant spirituel Dieu vous bénisse Père je te rends grâce Pour tous les téléspectateurs De cette chaîne Béni MTV Plus Je déclare Par le nom de Jésus Christ Qu'il n'y a aucun Transfer Négatif Et démoniaque Dans leur vie Que le pouvoir Des hôtels de permutation Soit arrêté Sur leur destinée Au nom de Jésus Christ En cette seconde partie De l'année Je prophétise Que la main des ténèbres Soit neutralisée Et que la grâce de Dieu Soit activée Afin que tout ce qui est à vous Permuté à l'extérieur Vous revienne en cette saison Que le royaume des ténèbres Opérant contre votre destinée Soit divisé Et que l'auteur principal De ce royaume Qui opère contre votre vie Tombe Et perde la vie Au nom de Jésus Christ Je vous déclare Libérés Du pouvoir Des hôtels de permutation Satanique A partir d'aujourd'hui Retrouvez la gloire volée Retrouvez le mariage volé Retrouvez N'est-ce pas L'autorité volée Retrouvez les finances volées Et soyez Des modèles Pour la gloire de Dieu Au nom de Jésus Que ces mots Ne résonnent pas sur vous Comme des mots uniquement Mais qu'ils soient Des décrets Validés par l'éternel Vous mettant Dans une position Nouvelle Qui vous catapulte Dans la gloire Et dans la reconnexion Avec le plan initial De Dieu pour votre vie Je vous bénis Avec joie Au nom de Jésus Christ Amen Voilà après ce résumé Très clair du bishop Ouattara Mohamed Ibris Je vous donne l'agenda De cette semaine Les douze jours De jeûne et de prière Nous continuons Et c'est de six heures À sept heures Pour la prière Du matin Et de dix sept heures À vingt heures trente Pour la prière Du soir Nous terminerons Probablement Ce jeudi Vingt-neuf juillet 2021 Et si vous nous prenez En cours Rejoignez-nous C'est à l'église Ambassade des miracles Assise à Cocody De Plateau Car au fond d'un camp Route du zoo Et je voudrais aussi Rappeler à toutes ces personnes-là Qui ont besoin d'intimité Avec le Seigneur Jésus Le camp de retraite Spirituelle Miracle A une session À partir de ce jeudi Vingt-neuf juillet 2021 Et si vous voulez Y participer C'est simple Regardez juste ce spot Grande rentrée Du centre de retraite Spirituelle Miracle Venez participer À quatre jours De délivrance De cure d'âme De prière intense De réception individuelle Pour vivre les miracles Au nom de Jésus Christ Du vingt-neuf juillet Au premier août 2021 Aux deux plateaux Carifaux d'un camp Route du zoo Thème Vaincre les hôtels de famille Orateur Bishop Ouattara Mamed Idriss Préservez dès maintenant Votre place Au plus 225 07 08 98 41 47 Centre de retraite Spirituelle Miracle C'est l'heure De votre délivrance Spectateurs N'oublions pas aussi Cet événement majeur Organisé par les femmes De miracle Il s'agit de la CIFEM 2021 Entendez Convention internationale Des femmes de miracle C'est du 24 au 29 août 2021 Femmes ne rate Surtout pas Ce programme Qui a été fait Sur mesure Pour ton épanouissement Spirituel Et crois-le Ton témoignage Sera raconté De génération En génération In Our Church C'est terminé Pour aujourd'hui J'ai pris plaisir A vous présenter Cette émission On se retrouve La semaine prochaine Même chaîne Même canal Toujours sur MTV Plus La télé qui transforme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada